Je m'appelle Aisha Belem Ebu Soulama, je viens du Burkina Faso et je travaille au réseau d'appui aux mutuelles de santé au Burkina Faso à Ouagadougou, une organisation qui fait vraiment la promotion des mutuelles sociales. Alors il faut dire que dans notre pays, c'est un pays vraiment sous-développé, où il y a moins de 10% de la population qui a accès à la protection sociale. Quand on parle d'accès même à la santé, c'est vraiment réduit au minimum et les populations payent beaucoup pour pouvoir accéder aux soins de santé. Alors c'est autant de difficultés que nous avons dans notre pays, où vraiment la protection sociale est vraiment à ses débuts, ses premiers pas. Aujourd'hui, on est en train de lancer la mise en place de l'assurance maladie universelle, où mon organisation, le réseau d'appui aux mutuelles de santé, a signé une convention pour essayer de travailler aux côtés de l'État, à mettre son expertise aux côtés de l'État, pour essayer de couvrir le maximum de population. On commencera d'avoir, dans un premier, à intégrer tout ce qui est indigent, personnes vulnérables dans les mutuelles de santé. Mais il faut dire également qu'il y a une politique nationale de protection sociale qui a été élaborée, en train d'être mis en œuvre, mais c'est vraiment embryonnaire. Quand on regarde, on écoute les différentes présentations, on sent que dans notre pays, il y a un grand travail qui doit être fait. Et nous, en tant que mouvements sociaux, nous avons un grand travail de sensibilisation de la communauté pour qu'ils puissent vraiment comprendre que la question de la protection sociale, c'est une question de droit. Il faut connaître et également revendiquer, c'est dire, c'est vraiment de l'État, c'est à l'État de pouvoir travailler à offrir vraiment certaines prestations à la population. Et je crois que dans ce cadre-là, les actions que nous menons déjà sur le TNA, en synergie avec les autres acteurs, nous allons renforcer la communication, que ce soit du côté des communautés, pour qu'ils puissent comprendre que c'est une question de droit. Mais également, nous allons montrer auprès de l'État ce que nous faisons et quels sont les types de synergies qui peuvent être mis en œuvre pour pouvoir étendre la protection sociale, surtout aux acteurs du secteur informel et du monde rural, qui sont vraiment laissés pour compte. Alors, il faut dire, le fait que nous soyons dans les réseaux, c'est vraiment très important, parce que les pays évoluent à des niveaux différents. Il y a des bonnes pratiques, il y a des moins bonnes pratiques, mais le fait d'être dans le réseau peut nous donner des opportunités d'apprendre des autres. Et ça, ça peut nous aider vraiment de pouvoir comprendre ce qui se passe dans les autres pays, et aussi essayer de l'adapter dans nos pays, également communiquer auprès de nos décideurs pour montrer qu'il est possible, parce que la question de la protection sociale, comme ils l'ont dit durant les quatre jours, ce n'est pas des questions de coût, mais c'est un investissement. Il faut investir dans les hommes, et là, nous sommes sûrs que nous serons sur la bonne voie, parce qu'il y aura un retour. Et nous croyons qu'en étant avec le Grand Réseau, nous allons nous inspirer vraiment de leur expertise, de ceux qui sont en avance, et ensemble, nous allons pouvoir communiquer auprès de nos dirigeants, et également auprès de la base, pour montrer qu'il est possible. Ça semble difficile quand on regarde avec les grands coups qu'on donne, mais quand on commence progressivement à mettre certains éléments en place, vraiment par palier, question d'accès à la santé, dans un premier temps, question de formation, dans un premier temps, le renforcement des capacités, vraiment, des acteurs du secteur informé, pour qu'ils puissent accéder, par exemple, au crédit, pour pouvoir travailler. C'est autant d'éléments qui peuvent nous aider, en tout cas, à communiquer avec notre base, mais aussi à plaider dans la prise en compte, en tout cas, des préoccupations de cette base-là, dans l'élaboration des politiques, dans la mise en ligne des politiques, et nous allons également faire le suivi de ces politiques, pour apporter notre contribution à ce que la protection sociale soit réellement une réalité au Burkina Faso.